Musique Je suis Laurent Labeaume, chef de culture du domaine SRL Château de Tracy. J'ai travaillé dans les vignes chez un vigneron parce que je cherchais du travail et je suis amoureux de la vigne. Je suis arrivé ici en 2000 en tant que tractoriste, donc j'ai conduit pendant quelques années et mon patron m'a proposé de faire une formation adulte en BTS parce qu'il voyait que j'avais des possibilités de faire autre chose que conducteur d'enjambeur. La fonction de chef de culture consiste à la gestion du personnel et à la gestion des vignes jusqu'à la partie pressoire. J'ai fait un BTA agricole, élevage des cultures fourragères, donc je n'étais pas dans la filière vignes. Et puis après j'ai cherché du travail et par hasard je suis tombé sur la filière vignes. Donc j'ai repris une formation adulte pour faire un BTS spécifique vitillonneau. Moi je travaille sur le domaine toute l'année, donc on fait beaucoup d'observations sur les vignes. Donc on reste figé sur les parcelles, on a 35 hectares de vignes et on gère le personnel par rapport aux 35 hectares. Il faut être assez rigoureux sur le travail parce qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'heures à passer, il y a beaucoup d'observations. Donc c'est un métier intéressant, gratifiant. Au final si on arrive à avoir des raisins de bonne qualité, en ayant fait peiner le moins le personnel sur l'année, on est satisfait du résultat. Donc on tient compte quand même beaucoup de l'environnement, de manière à essayer de polluer le moins l'environnement. Donc c'est un métier qui est très gratifiant et il y a quand même beaucoup de responsabilités parce que la finalité c'est quand même de produire des raisins de bonne qualité pour faire des bons vins derrière. C'est un travail qui est relativement prenant, qui a beaucoup de responsabilités parce qu'il faut quand même avoir des résultats au final. Je suis relativement libre des choix d'entreprise, j'ai des grandes directives au niveau travail du sol qui ne veulent pas être désherbants et tout ça. Mais après je suis très libre d'organiser mon travail, d'embaucher le personnel que je souhaite quand j'en ai besoin. Et donc c'est vraiment une reconnaissance. Le chef de culture c'est un chef d'orchestre en fin de compte. Je murmure à certains pieds de vignes pour savoir si elles vont, si elles sont fatiguées, s'ils ont besoin d'un petit coup de binage, s'ils ont un stress hydric. Donc moi je passe beaucoup de temps seul à faire le tour des vignes pour garder l'évolution des parcelles. Quand vous y arrivez, vous êtes fatigué peut-être, mais vous êtes content du résultat. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !